En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables, s'il essayait aussi de nous rendre la vue, ce sont nos modes de vie devenus préjudiciables. Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus s'immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants, il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration, s'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions, on se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel ? Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme, et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail, et même avec l'extérieur on renforce les liens. On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles, et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines, ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, maintenant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation.